Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto FreeCAD sur la chaîne Barbatronic. Alors il y a déjà un petit moment, j'avais fait deux tutos sur le logiciel de modélisation FreeCAD, à savoir un tuto pour pouvoir personnaliser son interface et un deuxième tuto avec une pièce test qui vous permettait de voir un petit peu toutes les fonctionnalités de FreeCAD. Et l'idée avec cette vidéo, c'est de commencer un nouveau cycle de petites vidéos tutos avec des pièces beaucoup plus simples que ce qu'on avait fait la dernière fois, des pièces que vous allez pouvoir refaire chez vous. Et l'idée, c'est de prendre à chaque fois une petite pièce au hasard parmi une banque de pièces auxquelles j'ai accès, de vous la présenter, de vous montrer un petit peu la stratégie qu'on va employer pour pouvoir la modéliser, de la modéliser et de vous montrer un petit peu comment moi, j'aurais imaginé réaliser cette pièce. Et sans plus attendre, on lance ce petit tuto. C'est parti ! Alors, nous voici sur ma version de FreeCAD. Alors, comme d'habitude, on est sur une version un tout petit peu modifiée de la version que vous connaissez peut-être de FreeCAD. A savoir que là, je suis sur la version Link Daily de Realtender, donc sur la version 2022.118. Vous voyez également que l'espace global de l'application aussi a un petit peu changé en termes de design. Alors, ne soyez pas surpris. Les outils qu'on va utiliser ce soir, vous les retrouvez même dans la version non modifiée de FreeCAD par Realtender. Et sinon, je vous renvoie en fait à la première vidéo que j'avais faite sur la possibilité de moderniser et de modifier l'interface de ce logiciel. Alors, la pièce que nous allons utiliser pour ce tuto et cette pièce-là, elle est extraite d'un site qui s'appelle StudyCAD Cam. J'avais contacté le créateur du site afin de savoir si je pouvais réutiliser les images et les plans dans un but pédagogique. Ce à quoi il m'a répondu bien évidemment, oui, sinon je ne ferais pas ces vidéos ce soir. Donc là, c'est l'exercice numéro 17. C'est une pièce qui est intéressante puisqu'il y a plusieurs symétries. Il y a une nervure, il y a aussi des trous avec des lamages. Donc, l'idée derrière cet exercice, je pense que ce qu'on va faire, c'est au vu des différents plans de symétrie, on va travailler d'abord sur la pièce à l'arrière ici, toute cette pièce-là. Voilà, on va ensuite réaliser la partie inférieure, voilà, ici. Et ensuite, on réalisera la nervure. Et on va travailler dans, voilà, à mon avis, ce qui est le plus simple, c'est de travailler dans ce plan, ici. Voilà, d'avoir un autre plan central qui passe par le centre de la nervure, le centre de la pièce. Voilà, ici. Et ensuite, d'avoir cette surface-là qui soit dans le dernier plan. Voilà, ce qui va, à mon avis, nous simplifier grandement la vie pour pouvoir travailler sur la pièce. Donc, de retour sur FreeCAD, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va travailler intégralement dans l'atelier Part Design. C'est l'atelier que je vais utiliser le plus dans ces vidéos, sauf cas très particuliers où un outil ne serait pas disponible quelque part. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va créer un body. Puis ensuite, on va créer notre premier sketch. Alors, je vous rappelle, on va d'abord commencer par la partie supérieure. Alors, pour ça, on va utiliser le plan XZ. Ça me semble être une bonne idée dans notre cas. Voilà. Et on va construire la forme de la pièce. Alors, cette pièce, je pourrais utiliser des polylines, mais on va utiliser l'outil Line. Vous pouvez utiliser des polylines, si vous le souhaitez. Voilà. À quoi elle ressemble, cette pièce ? Donc, sans contrainte, voilà, juste à main levée, on va dire. On va créer ces trois lignes-là. Puis ensuite, on va créer notre arc de cercle sur le dessus. Voilà. Donc, en commençant d'abord par le centre, puis ensuite en définissant le point de départ et le point d'arrivée. Alors, cet arc qui est pour l'instant libre, on va le contraindre avec l'outil de contrainte de tangence avec la ligne de gauche et la ligne de droite. Voilà. Et ainsi, voilà, on a nos deux lignes qui sont contraintes de manière tangente avec notre cercle. On va également générer une contrainte de symétrie entre ce point-là et ce point-là, avec comme symétrie le point de centre. Et pour ça, on va utiliser la contrainte de symétrie. Voilà. Et maintenant que notre forme est contrainte géométriquement, on va pouvoir la contraindre dimensionnellement. Alors, hop, on va utiliser la contrainte de rayon pour contraindre le rayon supérieur. Voilà. Ensuite, la contrainte verticale pour notre hauteur à partir du centre de l'arc jusqu'à l'origine de la pièce. Et il ne reste plus qu'à contraindre la ligne inférieure, donc la largeur de notre pièce, avec l'outil de contrainte horizontale. Notre sketch étant maintenant terminé, nous allons fermer le sketch et nous allons maintenant créer un pad à partir de cette esquisse. Donc, l'esquisse est ici. Elle a déjà été présélectionnée par le logiciel. Nous allons cliquer sur l'outil pad et celui-ci va automatiquement générer un pad de 10 mm d'épaisseur. Alors, ça tombe bien parce que notre pad fait exactement de 10 mm. Et si on regarde l'orientation de notre pièce, écoutez, on n'est pas trop mal. Donc, on va rester sur cette orientation-là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la protubérance à l'arrière de la pièce. Alors, pour ça, on pourrait sélectionner comme support la surface qui est à l'arrière. Mais en général, quand j'ai la possibilité, j'utilise toujours pour support d'esquisse un plan déjà existant, ce qui va me permettre d'avoir des esquisses qui sont plus résistantes aux modifications ultérieures, puisqu'elles ne sont pas liées directement à un objet géométrique. Et voilà, je trouve que c'est des fois un petit peu plus simple et ça évite certaines erreurs. Donc, on va reprendre le plan X, Z. Voilà. On va créer notre cercle, ici. Et pour récupérer sa dimension et sa position, on va utiliser l'outil external géométrie afin d'extraire de la géométrie précédente cet arc-là. Et du coup, on va pouvoir ensuite sélectionner les deux. Alors, juste remarquez que la couleur de l'arc, c'est un rose un peu foncé, ce qui indique que c'est un outil de géométrie qui ne va pas être pris en compte par les extrusions, les enlèvements de matière, etc. Mais qui peut être utilisé pour associer des contraintes à notre esquisse. Donc, on va aligner les deux centres, ici. Voilà. Et il ne nous restera plus. Alors là, il y a plusieurs solutions, en fait. Soit on crée un point de contact entre ce point-là et le cercle complet. Soit on crée une contrainte d'égalité entre l'arc et le cercle. Voilà, on pourrait faire aussi autrement. Voilà, c'est un petit peu à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à l'attribution des contraintes. C'est un peu à l'habitude, là, on va dire. Donc, on ferme cette partie-là. Et on va pouvoir extruder, réaliser un pas de dame, voilà, vers l'arrière de 12 mm. Donc, effectivement, on a bien 12 mm d'épaisseur à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, de la même manière, on va recréer un sketch en utilisant le plan X, Z. Voilà. On va réextraire notre géométrie. Créer un cercle. Alors là, je le centre directement sur le centre de la géométrie déjà créée. Et celui-ci, ce sera notre perçage qui est avec un diamètre de 22 mm. Et maintenant, on vérifie bien que le sketch est sélectionné ici. Et plutôt que de faire un pad, on va venir faire un pocket, donc un perçage. Pas vraiment un perçage, on va faire de l'enlèvement de matière avec, comme suivi, notre sketch. Alors ici, vous voyez que le pocket, il le fait dans le sens de Y. Et ce qu'il va falloir faire, c'est faire un reverse. Voilà, partir dans l'autre sens. Et surtout, on ne va pas lui mettre une dimension. On va lui demander de faire un perçage à travers tout. Voilà. Et on a notre première partie de pièce qui est maintenant réalisée. Donc maintenant, on va partir sur la deuxième partie de notre pièce, donc la partie inférieure ici. Donc de la même manière, on va créer un sketch, mais là par contre, on va travailler sur le plan XY. Voilà, donc c'est le plan du dessus. Voilà. Et on va créer le contour de notre pièce. Donc là, pour ça, j'utilise l'outil rectangle. Et pour le positionner, on va le faire avec deux méthodes. On va d'abord faire une symétrie de notre rectangle. Donc là, je sélectionne les deux points aux extrémités de mon rectangle, plus la ligne de symétrie. Et je vais utiliser l'outil de contrainte symétrique ici. Voilà. Ce qui va me permettre d'avoir un rectangle qui est symétrique par rapport à mon axe Y. Et ensuite, on va projeter, alors on peut projeter cette ligne-là, par exemple. Voilà. Histoire de récupérer le point d'extrémité de la pièce ici et le lier avec le point d'extrémité de notre rectangle. Et d'utiliser ensuite la contrainte de coïncidence. Alors, vous ne voyez pas qui est en haut. Je peux vous afficher de cette manière-là. Voilà la contrainte de coïncidence qui est là. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à définir la hauteur. Je n'ai plus qu'un seul degré de liberté. On peut le voir ici. Et pour définir cette distance, on va sélectionner nos deux points. Une contrainte de distance verticale. Et cette distance, elle est égale à 38 mm. On peut maintenant fermer notre esquisse. Voilà, celle-ci est satisfaisante pour le moment. On va créer un pad. Alors, pareil, ici, il est dans le mauvais sens. Vous commencez à comprendre, on va le retourner. Il fait bien 10 mm. Donc, on va le laisser à 10 mm. C'est bien une dimension. Aucun problème avec ça. Alors, maintenant, on peut faire d'abord la nervure et puis ensuite les perçages. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord, on va d'abord travailler sur les perçages. Puis ensuite, on reviendra sur la nervure par la suite. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Alors, avant de faire les perçages, on va faire les congés de la pièce. Donc, on va sélectionner une arête. On va aller sélectionner l'outil filet. On va sélectionner notre deuxième arête qui est de l'autre côté. Voilà, on peut sélectionner plusieurs arêtes à partir de ce moment-là. Donc, ça, c'est intéressant. On va mettre le rayon, qui est un rayon de 14 mm. Voilà. Et on va valider. Alors, maintenant, pour faire les deux perçages, je vais le commencer comme une esquisse d'enlèvement de matière très classique. Mais vous allez voir qu'on va changer un petit peu de technique. Et je vais vous montrer ça juste après. Ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps quand vous avez des perçages, par exemple, avec des lamages à réaliser. Et ça peut être intéressant pour vous pour la suite. Alors, on va créer une nouvelle esquisse, toujours pareil, dans le plan XY. Voilà. Là, on va projeter notre contour et notamment notre arc qu'on a réalisé tout à l'heure avec l'outil de congé. On va créer un cercle centré sur le centre de l'arc du congé. Et on va donner à ce cercle la dimension du perçage qui est normalement de 10. Je ne vais pas le faire de l'autre côté tout de suite, parce que je vais profiter de la symétrie pour symétriser toute ma fonction de génération par la suite. On va fermer. Et là, normalement, si vous avez bien suivi, on devrait utiliser l'outil Pocket pour pouvoir créer une poche à travers notre pièce. Puis ensuite, refaire une nouvelle esquisse et créer une seconde poche pour le lamage. Mais, on va le faire un peu différemment. On va utiliser l'outil True. Donc ça, hop, on supprime. On re-sélectionne le sketch. Et on va utiliser ici l'outil True, perçage, All. Voilà. Et vous voyez que déjà, la boîte de paramétrage est un tout petit peu différente. Et aussi, la forme du perçage est différente. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, cet outil-là, on va pouvoir définir vraiment très précisément un vrai perçage dans lequel on pourrait mettre une vis. Donc, il va y avoir des profils déjà pré-remplis. On va pouvoir potentiellement afficher des filetages avec des normes, etc. Donc, c'est un outil qui est très, très puissant quand on fait de la mécanique. Nous, on va s'en servir de manière très simple pour accélérer un petit peu notre design. Mais néanmoins, je vous invite à aller regarder du côté des paramétrages parce que c'est quand même très, très intéressant. Alors, nous, on est bien en soustractif, pas de problème. On ne va pas utiliser un profil particulier. On va utiliser un diamètre de 10 mm. Notre perçage, il est à travers tout. Voilà, il n'y a pas de fond à notre perçage. Donc, on peut définir un fond plat, un fond fraisé, etc. Donc, c'est très intéressant. Et par contre, on va définir ici notre All Cut, un type. Et on va utiliser le type Counter Bore. Et vous voyez, hop, tout de suite, on a le lamage qui apparaît. Donc, ce lamage, on va lui donner le bon diamètre, un diamètre de 20 mm. Et la bonne profondeur qui est de 2 mm. Et automatiquement, vous voyez, on a notre trou qui est généré en une seule fonction. Et ça, c'est quand même très, très pratique. On va valider. Voilà, donc on le retrouve ici, notre perçage. Et du coup, il ne nous reste plus qu'une opération de symétrie à réaliser pour pouvoir mettre le perçage de l'autre côté. Et donc, pour faire ça, on sélectionne notre perçage. On sélectionne l'outil de symétrie, l'outil miroir. Voilà. Alors là, automatiquement, il nous le positionne correctement. Mais on va quand même aller valider ça. Notamment, on va aller lui demander de nous le mettre avec la symétrie par rapport au plan YZ. Ça ne va rien changer ici, puisque c'était déjà le cas. Mais j'aime bien être sûr de la sélection qui a été réalisée. Donc, on fait une symétrie par rapport au miroir, par rapport à ce plan-là. Voilà, donc on retrouve nos deux pièces, nos deux perçages dans notre pièce, symétrisés de manière très, très rapide, puisqu'en deux fonctions, c'est réalisé. Et ça, c'est très pratique. Il ne nous reste plus que notre petite nervure à réaliser. Et alors ça, ça va être très simple à faire, puisque de toute façon, comme on l'a centré et on l'a bien orienté dans notre environnement. Et bien, regardez, on va juste créer une esquisse sur le plan ZY. Voilà. On va pouvoir tracer notre nervure. Alors, comme d'habitude, si vous voulez utiliser l'outil polyligne, vous pouvez. Oui, c'est vraiment pas un problème. On va pouvoir lui mettre des dimensions. Donc, en hauteur 30. Et on va mettre une dimension ici, puisque là, on sait que c'est... Non, pardon. On va projeter. Voilà. Ici. Et on va pouvoir lier notre projection à notre esquisse. Voilà. Donc là, on a notre esquisse avec notre nervure. On va fermer cette esquisse-là. Et on va venir réaliser un pas de cette esquisse. Alors, cette nervure, elle est centrée sur l'axe, le centre de notre pièce. Donc, autour du plan YZ. Là, ce n'est pas le cas. Donc, si on réfléchit bien, cette nervure, elle fait 10. Donc, on pourrait faire 5 d'un côté. Et puis, lui dire qu'on a une deuxième patte de l'autre côté de 5. Mais on va être encore plus malin, puisqu'on a un outil qui est pile-poil pour ça. C'est le Symmetric to Plane. Et vous allez voir, quand on va cliquer dessus, hop, automatiquement, la pièce, le pad, va se symétriser en termes d'extraction sur le plan d'esquisse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'augmente, je serai toujours centré sur mon plan d'esquisse, mon plan d'esquisse qui est sur le plan YZ. Donc, ça, c'est extrêmement pratique. Ça sert très, très souvent. Et donc, là, du coup, en une boîte cochée, ça nous résout énormément de problèmes. Et on peut faire notre nervure en 2-3 coups de cuillère à peau. Donc, là, 10 mm. On fait OK. Et voilà, notre pièce est réalisée avec sa nervure centrale. La petite protubérance à l'arrière, le perçage et les deux perçages, pour le coup, les deux vrais perçages réalisés avec l'outil adéquat. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tuto sur FreeCAD. Vous avez vu, c'était un tuto sur une petite pièce très simple à réaliser. Donc, l'idée, c'est que sur le prochain, je prendrai une pièce différente. On va peut-être rappeler des choses qu'on a déjà vues dans les pièces précédentes. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de s'entraîner. Il y a peut-être des choses qu'on va faire aussi différemment. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez réalisé différemment, cette pièce. Dites-moi également aussi ce que vous aimeriez voir dans les prochains tutos. Et puis, dites-moi si ça vous a plu. Parce que c'est un petit peu nouveau pour moi. Voilà. Prenez soin de vous. Essayez des choses, bricolez, etc. Et on se retrouve à la prochaine, soit en live, soit dans une vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501